18 juin Somme, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 Au chef des chantres de David L'essence dit en son coeur, il y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité, ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobe sur l'espérance du malheureux, l'éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Chapitre 15 Somme de David Oh, éternel, qui sejournera dans ta tante? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne kalomni point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jete point l'opprobe sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honor ce qui crée l'éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancèle jamais. Chapitre 16 Ime de David C'est mon corps repose en sécurité. C'est mon corps, tu ne livrera pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettra pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu ne fera connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. D'aide les éternels à ta doat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada